Frédéric Lamotte, vous êtes notre invité du jour, vous êtes responsable des développements pour le groupe Ardenor qui se développe rapidement en Wallonie, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un grand moment pour vous car vous venez de commencer la démolition de ce fameux site touristique de la vallée de Rabais en Gaume, dans le sud du pays. Vous y tenez, la vallée de Rabais sera un hameau de vacances et non pas un village de vacances. Alors oui, clairement, dans l'ensemble des développements du groupe Ardenor, on essaye d'avoir finalement un hébergement ou finalement un contexte qui est différent des villages de vacances traditionnelles qui ont pour habitude d'essayer de garder le touriste ou en tout cas le résident sur le même site. Nous, dans notre vision, avec Guerre de Pape, à qui on porte les projets depuis maintenant près de trois ans, on a cette volonté que les personnes aient un minimum de commodité sur le site, mais surtout qu'ils profitent d'un contexte régional, local. Et donc, quand on voit la Gaume, la Gaume est riche, il y a Orval, pas très loin, il y a des vestiges intéressants également du côté français. Et donc, on peut voyager et s'occuper dans la Gaume. Et donc, là aussi, comme on l'a fait à Grand Voir, on veut vraiment que ce touriste qui vient résider sur le hameau de vacances profite justement de la nature. Et aussi, on veut ne pas avoir de grandes infrastructures, style parc aquatique, des toboggans en plastique ou des choses comme ça, parce qu'on veut aussi revendiquer auprès des clients une reconnexion avec la nature. Donc, là aussi, le contexte est très important avec des balades, soit de pédestres, soit en VTT. Et donc, là aussi, vous voyez, avec les liaisons notamment Ravel, il y a des choses intéressantes à faire dans la région de Virton. Et à l'extérieur pour ça, pour la mobilité douce, mais aussi à l'intérieur du site. Et ça, vous y tenez aussi ? Alors, bien évidemment, puisqu'on va développer sur 15 hectares un peu plus de 140 hébergements. Et donc, là aussi, on veut avoir cette mobilité douce auprès des hébergements. Donc, là, il y aura simplement un dépose minute pour déposer ces bagages. Les personnes vont aller sur des parkings de délestage. Et donc, il y aura pas mal de sentiers pédestres à travers le site pour justement favoriser ce slow tourisme. Et j'insiste aussi fortement que la vallée de Rabais va rester un espace communautaire. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Ça ne sera pas un parc de vacances ou un mot de vacances fermé. Donc, par exemple, les promeneurs ou les personnes résidant dans la région qui ont l'habitude de se promener ou de faire leur jogging autour des étangs pourront continuer à profiter du site. Et là aussi, c'est une grosse valorisation qu'on va avoir d'aménagement paysager autour du site. Et donc, finalement, on espère retrouver aussi ce touriste d'un jour qui venait dans les années 80, les années 90 sur la région de Viretan. Et on a bien connu ça, nous, en tous les cas, ce site à cette époque-là. Combien d'emplois seront créés ? Alors, c'est toujours très difficile à évaluer au moment de la demande d'un permis d'urbanisme. Il faut savoir que nous sommes concepteurs, développeurs du projet. Et donc, nous allons mettre en gestion finalement le site parce que c'est un métier d'être opérateur d'un hameau de vacances. Donc, nous aurons le même partenaire que sur le hameau de vacances à Grand Voir. Et donc, sur ce type de projet, on peut estimer les emplois à une trentaine en basse saison. Et puis, bien évidemment, lors des vacances scolaires, il y a des jobs étudiants, des saisonniers qui sont engagés. Et donc, là aussi, en général, ça provoque aussi de l'emploi indirect parce qu'automatiquement, les commerces locaux vont pouvoir en profiter. Alors, nombreux sont aussi qui nous ont posé la question. On peut encore rajouter, Frédéric Lamotte, qu'il y aura de la place pour les mobilos. Merci, Frédéric Lamotte, d'avoir été notre invité du jour.